Est-ce que tu es prêt pour faire des maths ? Nous, on va parler d'asymptote à la courbe. Qu'est-ce que c'est ? Comment on les repère et comment on les détermine par le calcul ? En se limitant au programme de terminale, en un mot, qu'est-ce qu'une asymptote ? C'est une droite. C'est une droite, mais pas n'importe quelle droite. Une droite qui a des caractéristiques. Juste avant de te les donner, pour te dire qu'il n'y a que deux types d'asymptote. Soit elle est horizontale, soit elle est verticale. Qu'est-ce qu'elles ont de spéciales, ces asymptotes ? En fait, dans un repère, parce que je vais te mettre un graphique juste après, on va chercher un voisinage, bref, un endroit où la courbe et une droite se rapprochent toujours plus sans jamais se toucher. Donc regarde, je t'ai représenté une fonction, je n'ai pas choisi au hasard. Et toi maintenant, instinctivement, si tu as compris ma petite définition, essaye de voir s'il n'y a pas des droites qui seraient des asymptotes à la courbe. C'est-à-dire des droites horizontales ou verticales que tu essaies de dessiner, qui se rapprocheraient toujours plus de la courbe sans jamais la toucher. Est-ce que tu les vois ? Commençons par horizontale, tu la vois ou pas ? Il y a une droite, voilà, si on la trace, on voit qu'elle se rapproche toujours plus. Une droite horizontale, Y égale 4. Tu vois, la droite horizontale qui passe par 4. Donc tu la vois bien, je te l'ai représentée en rouge. Et donc cette droite-là est une asymptote à la courbe. Et on dit au voisinage de plus l'infini, mais également de moins l'infini. Donc à gauche comme à droite, elle se rapproche toujours plus de ma courbe sans jamais la toucher. Et la verticale, tu la vois ou pas ? C'est en X égale moins 3. Bon, j'avoue, il n'y a pas le moins 3, c'est moins 4 et moins 2, mais tu aurais compris. Si tu traces la droite verticale en X égale moins 3, tu vois bien qu'en haut et en bas, elle se rapproche toujours plus de la courbe. Maintenant, tu n'es pas obligé que ce soit en haut et en bas, à gauche, à droite. Moi, j'ai pris un exemple complet pour que tu vois partout. Mais ça aurait pu être qu'en plus l'infini pour l'horizontale ou qu'en moins l'infini pour la verticale, d'accord ? Là, je t'ai fait le complet, tu vois, à gauche, à droite, en haut et en bas. Tu as tout vu, hein ? Graphiquement, tu auras compris, une asymptote, c'est une droite. Maintenant, par le calcul. En fait, c'est une histoire de limites. Pour démontrer qu'il y a des asymptotes, tu vas devoir calculer des limites. C'est pour ça, pour moi, en fait, asymptote, c'est presque un petit détail. C'est juste un mini truc à apprendre et une belle formulation de phrase parce qu'en fait, pour les démasquer, il faut calculer des limites. Donc, il faut que ce soit super chaud sur les limites. Voilà la définition de l'asymptote horizontale. Si en calculant la limite en plus ou moins l'infini d'une fonction, tu tombes sur un réel, un nombre, moins 1, 4, 2, pi. Bref, tu tombes sur un réel. C'est que la courbe admet une asymptote d'équation y égale b. Tous ces mots sont importants parce que tu n'es pas asymptote à la fonction, tu es asymptote à la courbe. y égale b, ce n'est pas l'asymptote, c'est l'équation de l'asymptote. Je vais le répéter tout au long de la vidéo, quitte à te saouler. Ça, c'est pour l'asymptote horizontale. Pour l'asymptote verticale, c'est dans l'autre sens en fait. Si quand x tend vers a, quand x tend vers un nombre, 2, 4, moins 1, si ta limite explose en plus ou moins l'infini, c'est que tu as un asymptote vertical à ta courbe. Donc ça, c'est la partie théorique. On le fait tout de suite avec un exemple. Voilà la fonction que j'ai choisie. f de x égale 1 sur x plus 3 plus 4. Et c'est f sa courbe dans un certain repère. Question. Démontrer que c'est f admet deux asymptotes, sous-entendu une verticale, une horizontale. Ça, je te le dis. J'ai pris exprès une fonction pas très compliquée pour les calculs de limites parce que le but de cette vidéo, c'est d'insister sur asymptotes et non pas les calculs de limites. Si tu n'es pas hyper à l'aise là-dessus, j'ai fait toute une série de vidéos sur les limites que je t'invite à regarder si tu n'es pas à l'aise. Et dans tous les cas, abonne-toi à la chaîne. Donc comment montrer que c'est f admet deux asymptotes ? Regarde, il y a toujours ici les deux définitions pour démontrer qu'une fonction admet une asymptote, il faut calculer des limites. Mais pas n'importe lesquelles. Pour l'horizontale, c'est un peu plus facile parce que si tu regardes bien, si la limite en plus ou moins l'infini vaut un nombre, alors il y a une asymptote. Il suffit de calculer la limite de ta fonction en plus ou moins l'infini et voir si oui ou non, on tombe sur un nombre réel. Si c'est le cas, la courbe admettra une asymptote. On va commencer par ça. Avant de faire la rédaction, je pense qu'on peut la voir, toi et moi, rapidement. Imagine x tend vers plus l'infini. x plus 3 tend vers quoi ? Plus l'infini. Et ça fait quoi un 1 sur plus l'infini ? J'espère que tu le sais, ça. Un sur l'infini, ça fait 0. Un nombre réel sur l'infini, ça fait 0. Donc, quand x tend vers plus l'infini, le bas tend vers plus l'infini, donc tout ça tend vers 0. Et 0 plus 4, 4. Tu vois, en fait, f de x, ça limite quand x tend vers plus l'infini. La limite de tout ce truc-là, c'est 4. C'est pile la définition. Si limite de f de x en l'infini vaut un nombre, ici 4, c'est qu'il y a une asymptote horizontale. On l'écrit proprement. Le bonheur avec les limites, c'est que si on est assez à l'aise instinctivement, la rédaction, c'est la retranscription quasi à l'identique de son cerveau. Et ça donne un truc comme ça. Donc d'abord, on s'attaque à la x plus 3. Quelle est la limite de x plus 3 en plus l'infini ? C'est plus l'infini. Ensuite, c'est important de mettre les petites propriétés par inverse, parce qu'on est à 1 sur x plus 3. Donc par inverse, 1 sur l'infini, on a dit que la limite, c'était 0. Et enfin, par somme, parce que là, j'ai mis f de x pour ne pas tout réécrire. Donc cette limite-là, elle fait 0. Donc par somme avec 4, la limite de tout le f de x, c'est 4. 0 plus 4, ça fait 4. Donc ces petits mots ont leur importance. Donc voilà la rédaction rigoureuse de la limite de f de x en plus l'infini. Et là, tes yeux éveillés ont remarqué que c'est précisément la définition de asymptote. Horizontale. Ben regarde, f de x, ça limite en l'infini ton un réel. Donc il y a un asymptote dans l'histoire. Donc maintenant, si on regarde la définition, c'est qui l'asymptote ? Question piège, ce n'est pas y égale 4. Je t'ai dit que j'avais été souligné là-dessus. y égale 4 n'est pas l'asymptote, c'est l'équation de ton asymptote. Parce que l'asymptote, c'est une droite. Donc son nom, c'est d, delta, d1. Tu vois, voilà, c'est une droite. y égale, c'est l'équation de l'asymptote. Ok ? Et qui admet l'asymptote ? Ce n'est pas f de x, c'est cf qui admet l'asymptote, c'est la courbe. Tu vois, ça en fait, c'est une faute que beaucoup d'élèves font et qui rend dingue les correcteurs. C'est la faute du peuple, moi j'appelle comme ça. Souvent, il y a des profs qui disent, tu feras des fautes, fais des fautes originales. Ne fais pas la faute que tout le monde fait en fait. Parce que c'est là, comme tout le monde, tu vois, un peu blasé de l'avoir. Ok ? Donc s'il te plaît, ne fais pas ces deux fautes. Que sont, on est asymptote à une courbe, comme le titre de la vidéo, on a une asymptote à une courbe et y égale ou x égale, ce sont les équations des asymptotes et non pas l'asymptote en tant que tel. Et donc voilà la belle phrase attendue de conclusion. Donc cf admet une asymptote horizontale d'équation y égale 4 au voisinage de plus l'infini. Là, c'est en fait vers quoi x tend. Et tu vas remarquer, j'ai mis et 2 moins l'infini. Je n'ai pas fait la démonstration, mais en vrai, si tu regardes, quand x tend vers moins l'infini, on tombe aussi sur 4. Parce que quand x tend vers moins l'infini, en bas on est à moins l'infini. 1 sur moins l'infini, 0. 0 plus 4, 4 aussi. D'accord ? Je ne l'ai pas fait pour ne pas alourdir. Asymptote verticale, à présent, j'ai réécrit vite fait la définition pour nous, asymptote verticale, c'est plus dur. Parce que si tu regardes bien, l'horizontale, c'est facile. On te dit vers quoi x doit tendre. Plus ou moins l'infini. En fait, tu fais tendre x plus l'infini, tu tombes sur un nombre asymptote horizontal, verticale. À toi de trouver ce nombre. x doit tendre vers un certain nombre. Et si, en tendant vers un certain nombre, j'explose en plus l'infini ou moins l'infini, c'est que j'ai une asymptote. Et c'est pour ça que je dis que asymptote, c'est vachement lié au calcul de limite. Parce que si tu es super à l'aise sur la partie précédente du chapitre où ce n'est que des calculs bruts de limite, tu as peut-être en tête certains calculs où x tendait vers un nombre, 2, moins 1, 4, et ta limite, elle va aller plus l'infini. Est-ce que tu les as en tête ? Si ce n'est pas le cas, je vais un peu t'aider avant de te donner le petit tips. Un des cas, pour que tes limites explosent dans l'infini, il faut que tu aies 0 en bas. Parce que si tu as un nombre sur 0 en termes de limite, cette limite-là, elle vaut l'infini. En fait, 0 en bas, ta limite, elle explose. Si en haut, tu as un nombre, 2 sur 0+, ta limite, c'est plus l'infini. Donc, avoir 0 en bas, ça fait exploser ta limite. Est-ce que tu vois comment avoir 0 en bas avec cette fonction-là ? C'est quand x tend vers moins 3. C'est pour ça que si tu n'as pas aimé cette partie où on a réfléchi ensemble, tu peux retenir ça en fait. Pour avoir des asymptotes verticales, une des techniques, c'est de faire tendre x vers tes valeurs interdites. Quand x tend vers tes valeurs interdites, ça fait exploser toute ta fonction. Et l'autre cas, c'est avec les logarithmes. Parce que tu vois, ln de x, la limite en 0, c'est moins l'infini. Tu vois, donc direct dans le cours, en fait, tu as une asymptote verticale. Limite de ln de x en 0, c'est moins l'infini. Définition de asymptote verticale. Et là où c'est encore un peu plus relou, la asymptote verticale, c'est qu'il faut dissocier les cas. Parce que x tend vers moins 3, il faut savoir quel moins 3. Est-ce que c'est moins 3 un peu avant ou moins 3 un peu après ? En gros, est-ce que x, il vaut moins 3,1 ou moins 2,9 ? Enfin, tu auras compris. C'est moins 3,001 et moins 2, que des 9 toute ta vie. Tu vois, donc c'est juste pour faciliter les calculs. Donc en plus, tu as deux calculs de limites à faire. Je vais faire juste le cas où x tend vers moins 3 moins. D'ailleurs, il y a deux façons de l'écrire. Soit tu dis comme moi, x tend vers moins 3 moins. Soit tu dis x tend vers moins 3 en étant plus petit que moins 3. Donc tu comprends pourquoi je préfère celle-là ? Elle est plus simple à écrire. Même s'il y a deux moins, on comprend. Moins 3 moins, c'est un peu avant lui. Donc en gros, moi c'est ce que je faisais. En gros, x, je le fais égal à moins 3,1. C'est pour faciliter mes calculs dans ma tête. Donc quand x tend vers moins 3, moins 3 plus 3, 0. Mais le problème, c'est quel 0 en fait ? Est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins ? Parce que si tu as fait des limites, tu sais que 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Mais 1 sur 0 moins, la limite c'est moins l'infini. Donc un petit signe change toute la limite. Une petite valeur, ça change tout. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir. Est-ce que x y voit en gros moins 3,1 ou moins 2,9 ? Donc quand x tend vers moins 3 moins, la limite de x plus 3, c'est 0 moins. En fait, je sais que ça va faire 0 dans ma tête, mais je veux savoir est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins. Et pour savoir, je prends une petite valeur qui me permet de déterminer le signe. Parce que comme c'est 0 moins, par inverse, cette limite-là, elle va valoir moins l'infini. J'espère que tu es à l'aise là-dessus. Et si j'additionne avec 4, ça va encore faire moins l'infini. Tu vois, en fait, j'ai pris mon temps ici parce qu'après le reste, c'était très facile. Donc le plus important, on savait tous que c'était 0 en bas quand tu tend vers moins 3. Mais la question, c'était quel 0 ? Le plus ou le moins ? Voilà pourquoi j'ai pris un peu mon temps. Et là, pareil, tes yeux avertis ont remarqué que ça, c'est précisément la définition d'admettre une asymptote verticale. Qui admet l'asymptote ? C'est la courbe de f. Et quelle est l'équation de cet asymptote ? x égale moins 3. Je ne fais pas la démonstration pour moins 3 plus. Ce serait pareil, juste au lieu de trouver moins l'infini, on trouve plus l'infini. Et toujours une belle phrase de conclusion. Donc, cf admet une asymptote verticale d'équation x égale moins 3. Bon, tu as remarqué ou tu n'as pas remarqué ? Ma fonction là, f, elle admetait donc deux asymptotes, une horizontale d'équation y égale 4 et une verticale d'équation x égale moins 3. Mais en fait, c'est exactement la fonction dont je t'ai montré le graphique tout à l'heure. Regarde, cela remet. On avait la fonction, on avait bien ces deux asymptotes. Donc graphiquement, voilà visuellement ce que ça représente. Et par le calcul, voilà comment est-ce qu'on le démontrait. Et on retient que asymptote, c'est accroché au monde de la limite. Donc pour déterminer des asymptotes à une courbe, on calcule des limites. Mais bien choisi. Si tu as plu dans l'explication, like la vidéo, partage, abonne-toi et même finis sur Instagram.